une petite vidéo un peu différente de celle de d'habitude car on va pas essayer de comprendre un objet pas de faire du reverse engineering ou du hacking mais on va essayer de créer quelque chose en l'occurrence aujourd'hui on va essayer de créer un jeu pour mon piano yamaha donc ce jeu sera relativement simple l'idée étant de tester si j'ai l'oreille absolue ou pas de comment on va procéder on va connecter le piano à un ordinateur et en utilisant le protocole midi qui permet de communiquer entre les deux on va essayer de générer des notes aléatoires et ensuite moi je vais devoir essayer d'appuyer sur ces notes voilà allez c'est parti donc ce jeu utilisera uniquement les touches du clavier comme entrée et sortie qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que on va pouvoir configurer notre jeu en utilisant la partie gauche du clavier donc on aura les options par exemple de répéter une note la note la dernière note jouée si on appuie sur la touche debug on aura des logs de debug on pourra augmenter baisser la difficulté du jeu on pourra recommencer le jeu ou quitter le jeu la difficulté qu'est ce que c'est c'est à dire qu'on va commencer avec une difficulté niveau 1 c'est à dire que une note sera jouée et après l'utilisateur aura trois essais pour trouver cette note s'il ne trouve pas hyper le jeu si on augmente de difficulté donc on passe à la difficulté 2 à ce moment là les deux notes seront jouées en même temps d'accord de façon aléatoire les notes et donc pour pour notre jeu par défaut vous voyez le rectangle noir montre les notes qui seront potentiellement jouées de façon aléatoire tout est de façon aléatoire ok et alors ce que j'ai fait dans mon jeu c'est que j'aime les niveaux donc chaque fois qu'on réussit à mettre une note on augmente de niveau et tous les dix niveaux on augmente de difficulté on commence avec une note donc si vous a réussi les dix notes les dix premières notes vous pensez à la difficulté numéro 2 et donc là ce sera des notes jouées deux par deux d'accord sera des espèces de petits accords qui vont être joués c'est une librairie qui s'appelle mido qui permet d'interfacer avec le piano en utilisant des messages message midi donc voici la data sheet de la librairie mido et dedans on peut voir il ya une petite introduction protocole midi il faut savoir que le protocole midi était date de 1981 et le but étant de pouvoir communiquer entre les synthétiseurs ou tous les équipements de musique électronique du monde alors si on veut appuyer sur une note on a un message qui va faire seulement trois bytes comme dans cet exemple et donc les trois bytes ils sont décomposés comme ceci donc le premier byte il va correspondre le message par exemple note on donc on va appuyer sur la touche après le channel donc c'est un peu l'adresse le deuxième bail ce sera quelle note on veut on veut appuyer dessus donc ici ce sera le dos du milieu et troisième bail la vélocité donc c'est la force qu'on met dans l'appui de cette note donc c'est très simple il faut savoir que cette librairie mido utilise une autre librairie s'appelle rt midi qui est espèce de code en cc plus plus qui permet donc là vous voyez un exemple qui permet vraiment d'envoyer des données brutes au piano via usb donc le librairie mido permet de créer des messages et la librairie rt midi permet de les envoyer ou des recevoir après je vous laisse je vous laisse regarder un par exemple si c'est on peut faire un message comme ceci avec mido fait on appuie la note on met le chanel la note qu'on veut appuyer la force et le temps savoir que le temps ça marche pas tout le temps on va faire un petit exemple en piton petit exemple en piton très très simple pour expliquer fonctionnement de mido donc ici ce qu'on fait c'est qu'on va ouvrir le port en utilisant le premier disponible donc on va se connecter en gros au piano ensuite on va créer un message donc là en l'occurrence on va faire un appui sur la note numéro 60 donc c'est le dos du milieu avec une force de 100 donc le maximum et là on met n'importe quelle adresse manière ça marchera tout le temps là je vais afficher le message donc avec cette fonction qui veulent afficher le résultat en bytes autre forme d'affichage et après on va envoyer cette note au piano on va attendre une seconde et on va envoyer un autre message pour retirer l'appui sur cette même note donc on va appuyer comme si on simulé un appui pendant une seconde sur le dos du milieu je vais l'envoyer les informations donc ça c'est notre premier message on voit ici sous forme de d'octets mais en entier et ici sous forme de exact décimal on voit que la seule différence c'est le dernier bits du premier donc ça c'est le faut savoir que les quatre derniers bits du premier byte correspondent au type de message en l'occurrence le premier c'est un autre 1 et le deuxième c'est un autre off on voit ici le 60 c'est la note et la vélocité qui vaut 100 donc ici coder en hexadécimal voici en présence du code du jeu code complet du jeu donc qui fait qui est en python qui fait à peu près 250 lignes donc faut savoir que j'ai décidé de créer une classe piano game et donc dans ma fonction principale ce que je vais faire c'est que je vais faire une instance de cette classe et je vais la démarrer et dans ma quand je démarre dans le start il y aura une boucle while infinie donc jusqu'à qu'on appuie sur la touche quitter dans ma classe piano game j'ai des éléments de configuration donc toutes ces variables donc par exemple les touches touche de repeat du debug de baisser le niveau augmenter le niveau redémarrer quitter donc le range donc la touche mac minimum pour le jeu la touche maximale la touche pour le son de la difficulté vous expliquer plus tard la difficulté par défaut la difficulté maximum le nombre de vies et le nombre de niveaux à faire avant d'augmenter la difficulté donc là en l'occurrence c'est 10 c'est après nous avons l'initialisation donc là on va initialiser toutes nos variables internes avec les valeurs par défaut par exemple et on va aussi créer le logger et là on a notre start donc on voit notre boucle while donc on reste dans cette boucle while tant que la variable self.live n'est pas égale à trou et donc à chaque fois il ya deux étapes c'est à dire qu'on va envoyer les notes donc générer les notes aléatoires et les envoyer au piano et après on va vérifier touche que l'utilisateur y presse après on a des autres petites fonctions comme updater la difficulté donc qui va vérifier aussi la valeur max et la valeur min et à chaque fois qu'on change la difficulté il ya un son qui sera mis par le piano qui reflètera cette difficulté mettons on passe de la difficulté 1 à la difficulté 2 donc va y avoir deux appuis le piano va faire appuyer deux fois automatiquement sur la touche qui s'appellera sans difficulté qui pour prévenir à l'utilisateur qu'on a changé de difficulté qu'on a passé au niveau 2 donc ça c'est la fonction principale donc il va vérifier tous les appuis sur les touches donc là on voit qu'on fait un mido open input et après c'est à ce moment là qu'on vérifie donc la note qui appuie en fonction de certaines touches donc là par exemple si l'utilisateur a appuyé sur la touche restart on va faire un log restart et on va remettre les variables internes par défaut s'il augmente la difficulté on va augmenter la difficulté s'il la baisse on la baisse s'il appuie sur la touche debug on va faire un espèce de toggle de la variable debug et on va afficher un log correspondant et on va changer le niveau du logueur avec la nouvelle configuration donc ici l'appui sur debug on le met en debug sinon on met en niveau info donc la touche repeat il va donc rejouer les notes la touche quit donc quitter il va afficher ce petit commentaire il va mettre la variable live à true et après il va quitter donc ça c'est break ça permet de quitter cette boucle fort ici vous savoir que le break permet de quitter la première boucle adjacente donc il sera la boucle fort donc là on vérifie tout un peu les touches de configuration et ensuite si on va vérifier le jeu donc si il appuie sur une note qui est dans notre liste qu'on avait généré donc la liste des touches qu'on voulait qu'il appuie si la difficulté 1 notre liste qu'on prendra un élément difficulté 2 2 éléments difficulté 3 3 éléments on va voir si la note est dans la liste des touches qu'il a déjà trouvé et si elle n'est pas dedans on va la rajouter dans cette liste et si notre liste des touches trouvées est égale à la liste qu'on voulait avoir c'est à dire que l'utilisateur a trouvé toutes les touches donc il a fait par exemple l'accord si on est en difficulté 2 il appuie sur les deux bonnes notes donc là on va mettre le on va faire un log nice down et on va faire un log pour les résultats final et on va remettre le nombre de vies au max donc à 3 et on va augmenter le niveau et on va aller vérifier le niveau donc si le niveau le modulo donc le modulo c'est le reste de la division par le nb level difficulty up c'est à dire que si admettons l'utilisateur passe au niveau 10 et ben on va augmenter la difficulté s'il passe au niveau 20 donc le modulo c'est admettons si on a mis nb level difficulty up à 10 c'est à dire à 10 20 30 40 on va augmenter la difficulté sinon donc là on en est vraiment dans le dans le else to know if c'est à dire que l'utilisateur a appuyé sur une autre touche que les touches de configuration les bonnes touches alors à ce moment là on enlève une vie et si le nombre de vies est à 0 on écrit game over et après on va créer des logs on va afficher ces logs on va jouer une petite mélodie donc un fichier midi game over et on va remettre les variables par défaut et on va recommencer donc on a aussi notre fonction son notes qui permet de générer notre liste de notes de façon aléatoire en fonction de la difficulté donc si on a une difficulté de 1 dans la for loop ça fera une seule fois et donc on va faire une valeur aléatoire entre le min et le max et on va la mettre dans on va la liste pourquoi j'ai utilisé une voie loup ici parce que si on est en difficulté 2 il faudrait pas que ce soit la même touche pour forcément que ce soit des touches différentes sinon ça n'a pas de sens en fait c'est à dire qu'on sera en difficulté 2 mais que l'utilisateur aurait à appuyer deux fois sur une touche c'est parce qu'on veut on veut que ce soit des accords c'est pour ça il faut que ce soit des touches différentes et après on ont fait le sein de notre liste le sein de notre liste il va créer le fichier midi donc on va rajouter une piste et dans cette piste ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir notre liste de notes et on va mettre plusieurs messages pour dire bon on met toutes les notes à on donc on va faire on appuie toutes les notes en même temps on fait toutes les notes off c'est à dire qu'on arrête d'appuyer et donc c'est ici après on va les envoyer donc ces messages on va faire un appui sur la note pendant 0,3 seconde et après donc dès qu'on a relâché la note on va attendre 0,1 seconde c'est une petite fonction pour jouer un fichier midi et ça c'est des fonctions statiques donc des méthodes pour les logs donc ça ça nous transcri le numéro de la note en en affichage donc anglophone en l'occurrence mais ici ce sera C, C dièse, D dièse donc DO RE jusqu'à SI donc là on a commencé mon but de faire la configuration là c'est pour répéter la note là c'est pour activer les logs on va désactiver là c'est les niveaux donc là on baisse donc là on y voit niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 2 niveau 1 et là on peut recommencer la partie et là c'est donc là on recommence et là on va quitter les jeux donc on va pas le faire maintenant donc on recommence je vais essayer du coup on entre la touche DO ici et DO ici et là je peux faire un beat donc je vais essayer de faire un beat de la touche donc je vais essayer de faire un beat de la touche là je suis au niveau 2 du coup j'ai répété mais ça c'est vraiment compliqué je vais essayer de faire un beat de la touche là on va désactiver les logs et vous allez voir ce qui se passe donc là on avait vraiment limite les solutions mais là j'ai pas l'écran devant moi je vais désactiver log et voir comment c'est une partie je viens de perdre une dernière fois voilà on va quitter le jeu maintenant vous avez le principe C'est parti !